Alors on se sent comment après les matchs comme ça ? On a chaud, il fait très chaud dans la salle, mais on est content, une belle ambiance et Paul a tout donné, c'est tout ce qui compte. Petite analyse des matchs, de son parcours, qu'est-ce qu'il... Le deuxième il était un peu moins dedans, il a été longtemps à attendre avant le deuxième combat, donc forcément un peu dur à se mettre dedans. Puis l'autre il était costaud, donc voilà, on aurait bien voulu qu'il se mette un peu plus dedans, mais c'est comme ça. C'est une bonne expérience pour lui et puis on espère qu'il reviendra l'année prochaine. Il y a des trucs à retenir importants dans ce qu'il a fait le parcours depuis les départementales, régionales ? Déjà il a progressé un petit peu, notamment sur la bataille des gardes, là c'était mieux. Il n'y avait pas beaucoup d'opposants non plus au départ et aux régions, là ça fait bien d'aller voir un peu plus de niveau aussi. C'est génial, il a toujours travaillé. Très bien, et l'année prochaine alors c'est quoi le programme ? Il y a le bac, le bac, c'est pas le bac ? Il y a le bac déjà, et puis on va essayer d'y retourner, on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Bon bah très bien, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Paul ? D'abord c'est qu'attable pour sa ceinture noire déjà avant la fin de l'année, il y a bientôt la ceinture noire. A bientôt ? Très bien, au club de la zone. J'espère ? J'espère ? J'espère, j'espère. Merci. J'espère, j'espère. J'espère ?